Il est un peu plus de 15 heures. Après des semaines de débats, de négociations, d'ultimatum, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'apprête à utiliser le 49-3 pour faire adopter son texte sur le budget de la sécurité sociale. Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité qui met chacun devant ses responsabilités. C'est maintenant à vous, députés parlementaires de la nation, de décider si notre pays se dote de textes financiers responsables, indispensables et utiles à nos concitoyens, ou alors si nous entrons en territoire inconnu. Etait-ce ces derniers moments de Premier ministre ? Michel Barnier va-t-il tomber ? Quelques minutes plus tôt, juste avant d'entrer dans l'hémicycle, Marine Le Pen pose encore. Une nouvelle condition. Nous avons donc déposé un amendement sur le renoncement à la désindexation des retraites, un charge pour le gouvernement de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça dure depuis des jours et ce matin encore à la radio, à la télévision, les troupes RN fredonnent la même petite musique. Matignon doit céder, sinon ce sera la censure. À moins d'un miracle, disent-ils. Le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment, miracle de dernière minute, si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15h, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce. Je crois au miracle de façon, j'allais dire, spontanée. On peut y croire, oui, bien sûr. Et au même moment, la porte-parole du gouvernement prévient. L'exécutif a déjà fait beaucoup de concessions. Nous avons laissé le débat se tenir à l'Assemblée nationale. Nous avons trouvé des chemins de compromis pour protéger les retraités les plus modestes, pour préserver les Français de la hausse éventuelle de taxes sur l'électricité, pour préserver les entreprises d'une hausse de charges. Et hier encore au Sénat, des accords ont été trouvés, notamment pour assurer aux Français qu'il n'y ait aucune hausse des taxes sur le gaz. Maintenant, pour dialoguer et pour trouver des chemins de compromis, il faut être deux. Le ton monte dans les médias, mais en coulisses, les échanges continuent. Au téléphone ce matin, Marine Le Pen et Michel Barnier discutent encore. À 13h, la nouvelle vient de Matignon, suite aux demandes de Marine Le Pen. Pas de déremboursement des médicaments en 2025. La décision du Premier ministre est prise. Il reçoit ses troupes pour les prévenir. Dans quelques minutes, il activera donc le 49-3. Dans les couloirs de l'Assemblée, la tension monte. Notre pays a besoin de stabilité. Les Français ont besoin de stabilité dans ce contexte. Je le redis ici, comme je l'ai redit la semaine dernière et comme je l'ai redit ce matin. J'appelle chacune et chacun à être à la hauteur de ce moment. Mais sans surprise, la gauche annonce qu'elle censurera le gouvernement. Évidemment, face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement. Et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire, comme le Premier ministre, qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Et finalement, pour Marine Le Pen, ça y est, c'est décidé. L'ERN votera aussi la motion de censure. Nous étions en train de discuter avec vous, Philippe de Sertine, pour savoir si les marchés avaient déjà réagi. Mais on va en parler dans un instant, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on reste sur la partie politique. Avec cette question, après le vote d'une motion de censure, quelles sont les étapes institutionnelles ? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? Les partis qui souhaitaient la motion de censure avaient 24 heures pour la déposer. L'IA Elbron-Pivet a donné le top départ à 14h52. En quelques minutes, c'était fait. Donc voilà. À partir de là, il y a 48 heures sans rien. 48 heures après, on peut voter cette motion de censure. On se retrouve mercredi. Mercredi. On n'est pas obligés de le faire à 48 heures et une minute. La conférence des présidents de l'Assemblée peut considérer, par exemple, qu'on attend jeudi matin. Ça, c'est un accord entre eux. En 1962, quand le gouvernement Pompidou a été renversé, il a été renversé à 4h45 du matin. Par 280 voix, il en fallait 241, il est tombé. On ne sera pas obligés de prendre ce même dépôt. Il va y avoir normalement un discours de chaque président de groupe. Normalement, chaque président de groupe prend la parole pour dire pourquoi il vote ou ne vote pas la motion de censure. Je pense que chacun va s'emparer de ce droit de parole parce que ça sera testamentaire pour ceux du socle commun. Et puis, il faudra aussi que les autres assument. Barnier est renversé et après. Que proposent-ils ? Que veulent-ils faire ? Il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ce n'est pas si inquiétant que ça de renverser un gouvernement et de priver la France de budget pour la sécurité sociale. Donc, ça va être un moment assez important. Puis, on mettra au vote. Ne votent que ceux qui sont favorables à la censure, donc qui veulent renverser le gouvernement. Les autres peuvent aller à la buvette. Et dès qu'on atteint 289 et on a un stock de 311 signataires garantis, dès qu'on atteint 289, quand le vote est terminé, on fait les comptes, on sera au-dessus de 289. Le gouvernement Barnier tombe et la CMP, la commission mixte paritaire, le texte qui en était produit, disparaît. Le soir même, Michel Barnier est un premier démissionnaire. Démissionnaire. La balle repart du côté de l'Elysée. Du président de la République, qui a plusieurs solutions. Celle qu'il va utiliser tout de suite, c'est de demander à Michel Barnier d'expédier les affaires courantes. On sait depuis l'été dernier, les affaires courantes, ça peut courir un certain temps. Ensuite, il a une solution, c'est de renommer Michel Barnier. C'est ce qu'avait fait De Gaulle avec Georges Pompidou dans une manœuvre de provocation. Et il avait gagné parce qu'il avait pu dissoudre et qu'il avait fait une radia sur les législatives. Donc, les tenants de la censure avaient été finalement déjugés par le peuple dans des législatives. Et notamment le chef d'entre eux, qui était, tenez-vous bien, Paul Reynaud. Le dernier président du Conseil de la Troisième République, celui qui a passé le témoin au maréchal Pétain en juin 40, a mené le combat pour censurer Pompidou. Il l'a gagné à l'Assemblée, il l'a perdu dans les urnes, puisqu'il a lui-même été battu aux législatives. Donc, vous voyez le changement d'époque. Les Français, en 1962, ont dit qu'on veut tout le gaullisme, rien que le gaullisme, le gaullisme. Il n'y a pas de dissolution possible cette fois-ci. Je ne suis pas certain que les Français aient envie d'avoir tout le macronisme, rien que le macronisme. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour Macron 2024 que pour De Gaulle 62. Et regardez cette question d'Olivia dans le barin. Le poste de Premier ministre était déjà difficile. On n'a pas oublié ce qui s'est passé cet été en temps normal. Il est désormais intenable. Qui accepterait de s'il vous plaît ? Il y a deux noms qui circulent. Il y a Lecornu et Retailleau. Et d'autres. Pardonnez-moi. Contrairement, pour répondre à la question d'Olivia, on pourrait croire que c'est vraiment le dernier métier que vous avez envie de faire dans la vie. Il y a François Bayreau qui en a envie. Il y a Sébastien Lecornu qui en a envie. On a parlé également de Gérald Larmadin. On a parlé également de Roland Lescure. Donc, ce n'est pas du tout... Et à gauche ? Est-ce qu'on peut croire ? À gauche, le NF... C'est toujours Lucie Casté. L'EFI compte continuer de camper sur Lucie Casté. Dans l'autre partie de la gauche, sans... Alors, les socialistes ne savent pas vraiment. Juste pardonnez-moi, je vous coupe, Nathalie Saint-Cricq. C'est juste pour être sûre de bien comprendre. Ça veut dire que là, on va repartir, à partir de mercredi, dans le jeu de qui à Matignon ? Absolument. En disant qu'en gros, l'Élysée dit pour l'instant, et Matignon tel qu'il est actuellement, que le coup de renommée Michel Barnier serait, un, une provocation, deux, quelque chose qui ne sert à rien. Donc là, je pense que l'hypothèse d'une renomination est totalement absurde. Tout à fait. Alors après, ça va être... Il y en a qui se préparent déjà depuis quelques jours. Parce que pour revenir sur le reportage, certes, c'est Marine Le Pen qui officiellement donne l'impression de couper la tête de Michel Barnier, mais la tête a été coupée par tout le monde, par petits morceaux, depuis le début. C'est-à-dire que, honnêtement, Gabriel Attal, il y a une fureur noire de l'Élysée par rapport à ce fameux socle commun qui n'en est pas un. C'est-à-dire, Gabriel Attal a savonné un peu... Chacun a savonné un petit morceau de la planche, certains plus que d'autres, mais il n'a eu comme soutien qu'au début, que Horizon, qui est donc le parti de Doudouard Philippe, mais le reste... Vous voulez dire qu'il y a une responsabilité partagée. Mais oui, parce que tout le monde va dire que c'est affreux, la responsabilité, mon Dieu, le pays, tout ça. Il a failli penser avant, si vous voulez, globalement. Donc, ce n'est pas du tout pour défendre Michel Barnier. C'est simplement qu'on parle du Rassemblement national, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il suffirait que les socialistes disent que c'est vrai que le nom des remboursements, c'est bien, c'est vrai que les tarifs d'électricité... Il y a quand même quelques mesures qui étaient celles qui se sont demandées. Mais quand on les entendait, aujourd'hui, à la sortie de l'Assemblée, c'était... En gros, c'était... On avait décidé de les censurer. Je le censurais il y a un mois, on continuait, et tout ce cirque, ou cette agitation à laquelle on a pu assister, n'a rien changé. Je pense que Michel Barnier, il croyait, lui. Il pensait qu'en faisant des choses, alors qu'il les ait mal fait, en les recevant pas assez, en les cajolant pas assez, mais même s'il leur avait fait à dîner tous les soirs, je ne suis pas certaine que ça aurait changé. C'est pas un problème de méthode. Il n'y a pas un échec, ce soir, de la méthode Barnier. Il y a forcément un échec, puisque ça ne marche pas. Mais croire qu'ils étaient de bonne volonté, au début, que tout le monde était de bonne volonté, et que c'est juste Michel Barnier qui est trop âgé, trop je ne sais pas quoi pour ne pas le faire, ça serait un diagnostic, à mon avis, en partie erroné.